Sois un peu plus discrète quand même. Bah oui, mais c'est bon. Mais enfin, une fois que tu seras habituée, ça va te paraître banal. Hé, tu crois que je pourrais aller jouer dans les jeux pour enfants ? Ça a l'air trop amusant. Tu plaisantes, là, j'espère. Tu vas nous faire passer pour une attardée. Bah, quitte à être là, autant en profiter au maximum. Non. Pourquoi non ? Tu vas nous faire repérer. Bah oui, mais... C'est moi la capitaine de mission. Je sais. Peut-être que je pourrais juste les observer un peu. Bon, d'accord. Mais c'est dans le cadre de la mission. Alors tu prends des notes. Bien reçu, capitaine. Élise ! Élise, mon dieu, regarde ! Quoi encore ? Le petit, là, il vient de tomber ! Apparemment, il saigne. Je crois qu'il s'est écorché. Élise, c'est horrible. Je veux pas assister à la mort d'un enfant. Noémie, il va s'en sortir. Mais non, Élise, c'est la gangrène qui l'attend ! On n'est pas dans une période pré-antiseptique, là. Tiens, sa mère lui met du désinfectant sur le genou. Ah oui. Il faut que t'arrêtes de t'attacher émotionnellement au sujet d'études. C'est pourtant bien que je dis ça. Après, on va repartir chez nous. Alors justement, à propos de repartir chez nous, je voulais te demander, est-ce que ce serait possible de ramener carrément un sujet d'études pour l'étudier chez nous ? C'est formellement interdit. Ah. Attends, tu parles quand même pas du type qu'on a suivi hier. Ce serait juste un seul sujet et non seulement lui, c'est tout. On a suivi un type toute une journée et toi t'arrives à t'attacher à lui. Élise, c'est pire. Je suis tombée amoureuse de lui. Quoi ? Non mais c'est une blague. C'est la pire chose qui puisse arriver en mission. La pire. Tu te rends compte de ça ? Tu collectionnes les caves, ma pauvre fille. Je prends ta défense. Je me porte volontaire pour te former. Je t'emmène en mission avec moi et c'est comme ça que tu me remercies ? En étant le plus parfait des boulets ? Pardon. Et si je rentrais pas ? Pardon ? Ben, toi tu rentres et tu dis, je sais pas, qu'il y a eu un accident, que je suis peut-être morte en mission. Et moi je restais avec lui. Mimi t'es grave, tu me fais flipper là. Tu te rends compte qu'il a 530 ans de plus que toi ? Ben oui mais quelle idée aussi de venir explorer le passé ! En 18 voyages temporels, en 18, ça m'est jamais arrivé de tomber amoureuse d'un. D'un spécimen, jamais arrête de les appeler spécimen au sujet. C'est des gens. Noémie, ces gens sont morts dans notre présent. Non. 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 Non.